L'évolution numérique, le bouleversement profond des sociétés survenues globalement dans les nations industrialisées, notamment en Europe occidental, en Amérique du Nord, au Japon, est provoquée par des centres de techniques numériques, principalement l'informatique et l'Internet. Cette mutation se traduit par une mise en réseau planétaire des individus, de nouvelles formes de communication coréale et de réseaux sociaux et une décentralisation de la circulation des idées. Voilà. Qui voit ce qu'il y a marqué au tableau? Vous voyez ce que vous pouvez dire, c'est marqué? Oui. Une expression répandue. Oui. Le mot numérique, en Europe, consiste à reproduire effectivement les valeurs d'un phénomène physique, non plus sur le mot d'anarché, comme on faisait avant l'avènement des technologies numériques, mais en procrastinant toutes les informations qui le constituent en données chiffres. que le matériel, on a dit qu'on a pu parler de l'internet. On a dit qu'on a pu parler de l'internet. Que, ensuite, l'ayant été conçu et par l'internet culturel. Exactement. Donc vous voyez, processus de numérisation. Très important, petite parenthèse. A l'époque, quand je commençais à faire comme vous avez fait ce matin un montage vidéo de notre professeur, moi je faisais un peu le montage vidéo plus jeune. Je faisais des captures avec ma caméra. Vous voyez, j'avais une petite caméra, j'ai acheté super chère, Sony, et puis on vendait des cassettes, une mini-lévée comme ça. Vous voyez, les cassettes là. Et la cassette, on a 60 minutes de bande pour filmer. Une fois que j'ai fini de filmer, ma vidéo, pour pouvoir l'utiliser sur l'ordinateur, je suis obligé de faire ce qu'on appelle une capture, c'est-à-dire numériser la bande magnétique. Vous voyez, la cassette quoi. La ronde numérique, pour pouvoir faire mon montage vidéo sur l'ordinateur. Vous voyez, aujourd'hui, non. Je prends mon webcam, je filme. J'ai pas besoin de numériser la cassette, puisque c'est directement numérique. Vous voyez, les choses ont changé devant moi en quelques années. Ce qui fait qu'il y a un nouveau travail qui gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire numériser toutes les bandes magnétiques, toutes les cassettes audio, vidéo, qui existent. Vous voyez, sauvegarder sur les nouvelles plateformes numériques. Il y a des gens qui font ça, ils gagne beaucoup d'argent. En tout cas, on ne pense pas. La révolution numérique est directement associée à la naissance, puis au développement de l'informatique. La révolution numérique est directement associée au développement de l'informatique. C'est-à-dire que toute l'information, caractère d'imprimerie, son, forme, couleur, mots, texte, photographie, film, musique, etc., peut être numérisée, c'est-à-dire s'exprimer par une combinaison de nombre, en l'occurrence des zéros et des 1 qui se suivent, puis stockés, modifiés, édités, transmisent par mail, sur des forums, sur des blogs, etc., au moyen de toutes sortes d'appareils, comme des ordinateurs, des tablettes, ou encore des... Smart plans. Très bien. Alors, c'est pour moi ça ? Trois pour moi, c'est ça ? Ah oui, oui. Très important. Les années 80. Les années 80, avec la généralisation de l'ordinateur personnel de la naissance d'Internet. Les années 90, avec l'explosion du phénomène Internet, surnommé le réseau, les réseaux. Et les années 2000, avec l'apparition du smartphone, l'ordinateur tenant dans la main, dans la poche aussi, et pouvant être utilisés pratiquement partout sur le globe terrestre. Ok ? Trois années qui se suivent vraiment, et c'est l'année des milléniales, c'est l'année de la génération Y, 1980, l'an 2000. Vous êtes arrivés là, à ce moment-là, sur Terre, bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. D'accord ? Je suis content parce que, si on était né avant, on n'allait pas pouvoir bien comprendre tous ces ordinateurs, etc. Dès qu'ils ne font pas par raison. Et si on est né après, on est là où ? On a des personnes qui savent mieux faire, et qui nous, on vient d'arriver, on se dévoile. À part les génies, les génies qui n'est dans toutes les générations, qui s'en sortent. L'ordinateur constitue l'élément clé du phénomène de révolution numérique. Ouais. Vas-y un peu haut, avec les fameux cladiers, alphacumériques. Dans la mesure où l'économie mondiale est fortement influencée par les liens du web, peut-être que Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Twitter, etc., C'est incroyable que l'économie soit la sphère politique et sur les nôtres liens. Excusez-moi, c'est un texte que je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié cette information. Bon, alors un peu d'histoire. Qui sait ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. Le vrai temps, je ne sais pas. Bon, c'est Marté. Je vais dire, les premiers ordinateurs étaient des simples machines à calculer. Les informations, les informations qu'ils avaient à traiter étaient exclusivement des noms de voie. Comprendre l'histoire du numérique nécessite donc de saisir l'histoire du calcul. D'accord ? Très tôt, les humains ont conçu et fabriquent des outils, des éléments à calculer tels que, là-bas, le boulier. Ça, c'est un boulier. Il ne sait même pas comment ça marche. Il ne sait pas du tout comment ça marche. Mais ça existe. Il y a des personnes qui étaient très peu en informatique à l'époque qui savaient comment ça marche. J'ai dit, tja, ils n'ont pas un. Comment s'appelle, lui-là ? Bravo. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le français, Blaise Pascal invente la Pascaline dès 1600. Excusez-moi. 1642. La toute première machine à calculer dont le fonctionnement permet de traiter un algorithme. 1642. Blaise Pascal. 1642. Il est né en 1623, le 19 juin, à Clermont, en Gouverne. Et puis, il est mort en 1662, malheureusement, à Paris. Il n'a même pas de résultat, mais il a eu le temps de tuer avant de partir. Il est un mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, théologien, géant, français. Vous voyez ça ? Il y a un petit génie qui est là. Il est né en 1600. Qu'est-ce passait-il en Côte d'Ivoire en 1600 ? C'était les boucoutiers, les animaux, ce qu'il y a. Non, j'ai présenté un affaire, à l'époque, c'était nos grands, nos grands monarques, nos grands chefs, nos grands ancêtres, les génie qui viennent, avant que la colonisation a terminé. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ces grandes personnalités-là. C'est ça. La Pascaline ressemble à ça. Toutes premières machines à calculer, en 1642. Vous voyez comment c'est fabriqué. Oui. Vous avez vu ça ? Oui. Vous voyez comment c'est propre ? Hein ? Non, 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 non. C'est une vraie machine. Je n'ai pas une unité de mesure, ou une échelle pour savoir si c'est grand ou petit. Mais ça a l'air bien. C'est bien. Voilà. Durant la première moitié du 18e siècle. Alors, le 18e siècle, c'est quelle année ? De quelle année à quelle année à quelle année ? De 1701 à 1800. Durant la première moitié du 18e siècle émerge une invention qui relève de l'automation et qui annonce ce qui deviendra plus tard l'informatique. En 1728, dans le but d'automatiser le fonctionnement des métiers à tisser, le français, Jean-Baptiste Falcon, invente le système de la carte perforée dans ce papier rigide contenant des informations représentées par la présence ou l'absence de fou dans une position donnée. Ah, il y a bien la carte, la carte perforée dans le but d'automatiser nos activités. Durant la seconde moitié du 18e siècle, en France, les principaux acteurs de cette mobilisation sont issus. De la bourgeoisie, les bourgeois, ce qui ont beaucoup d'argent, hein, une nouvelle classe sociale qui détrône l'aristocratie, hein, ce qui ont beaucoup de bien, etc. Plainement conscient et désireux de fonder une civilisation moderne éclairée, il consigne par écrit l'ensemble de toutes les innovations scientifiques et techniques. Évitée en 1751, de 1751 à 1772, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, où le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, promeut l'universalisme qui préfigure des notions de réseau et de village global aujourd'hui associé à l'idée de révolution numérique. Depuis 1700 et quelques, les gens pensaient à mettre ces informations-là ensemble. Le drapeau 2, la Grande Votail. Au 18e siècle, la Grande Votail affirme sa suprématie sur le reste du monde. 500 ponts à vapeur y fonctionnent en 1800. La première locomotive circulant en 1803. La première locomotive, les trains à vapeur en 1803. Déjà, il y avait des rails, les Suisses à circuler tout, tout, à l'aigle d'acteur. A partir de 1835, la fièvre du rail s'empare de l'Europe. Donc, les Européens sont venus après les Anglais pour pouvoir placer des rails, les faire tourner, pour circuler des trains. Le réseau ferroviaire peut être considéré comme une préfiguration du réseau internet. En 1801, Joseph-Marie Jacquard, avec son métier à tisser, à cartes perforées, fait émerger le concept de programmation. En 1801, en 1834, le mathématicien anglais Charles Babbage, associant les inventions de Pascal, donc Blaise, et puis de Dakar, conçoit la machine analytique véritable en scène de l'ordinateur alimenté par l'énergie à vapeur. Dans les années 1840-1850, Ada Lovelace et Georges Bull développent des théories permettant non seulement de traiter les opérations mathématiques de manière automatique, mais également de traduire les concepts en équations. C'est peut-être pour ça que les opérations viennent de Georges... En 1800, il est toujours en 1800, les gars. En 1844, Samuel Morse effectuait la première démonstration publique de Télédrapes en envoyant un message sur une distance de 60 km. Il a des filles et Washington. Qui connaît Il a des filles ? Ah, elle connaissait pas le même. Et Washington, qui connaît Washington ? Et qui connaît le code Morse ? Moi je connais. Bien bien, vous connaissez le code Morse ? Venez au tableau. Bien. Régifiez-toi. Régifiez-toi. Abonnez-toi. Bien, comment est-ce que vous l'avez fait ? C'est qui le nom ? Béatrice. Vous en avez écrit à notre ? Béatrice. Avec un code Morse. Qui est affiché là ? mettez Béatrice avec un code morse. C'est impossible. Vous avez votre code morse qui est là ? Vous m'avez trouvé le nom de Béatrice ou son prénom. Ah oui, un code morse. Joli, pour qu'on puisse bien voir. Comment ? Oui, avec la Béatrice en code morse. Ça, c'est Béatrice seulement. Ça, c'est Béatrice. Alors, à quel moment on sait que c'est un Béatrice, à quel moment on sait que c'est un Aéatrice, etc. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, ça va être où on écrit chaque lettre, on place une barre. Effectivement. Après le Béatrice, on place une barre. Après, voilà. Bien signifié. Qu'est-ce qu'elle fait la barre ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait la barre ? Qu'est-ce qu'elle a fait la barre ? Qu'est-ce qu'elle a fait la barre ? C'est ça ? Qui est d'accord avec ce qu'elle a écrit ? Qui n'est pas d'accord avec ce qu'elle a écrit ? Qui pense qu'elle a fait une faute ? Il m'a dit, mais ce n'était pas vous êtes d'accord ou pas ? Oui, d'accord. D'accord. Voilà. Alors, on va vérifier. Le Béatrice, c'est quoi ? C'est un trait, trois points. C'est un trait, trois points. C'est ça ? Le Eéatrice, c'est un seul point. C'est ça ? Après, c'est quoi ? A, un point, un trait. D'accord ? Ou un tiré. Après, c'est T. Un tiré. Après, le R, le R est passé où ? Un point, un tiré et un point. Et ensuite, le E qui est un point. Maintenant, lorsqu'on veut, on écrit un code morse. Vous savez qu'il y a une petite machine qui permet de pouvoir saisir le code morse en question. Qui fait du bruit ? Voilà. Alors, qui peut me donner le son morse, enfin le son du code morse de Béatrice ? Vous pouvez faire ça ? Ne riez pas, les gars. On va écouter son message. Dites. Ta, ti, ti, ti. Ti, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ti. Alors, le tas, c'est quoi ? Le T, c'est le T. Le T, c'est le T. Vous êtes d'accord avec ça ? Ok, donc ça c'est Béatrice en code morse. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez écrire votre prénom en code morse, vous voulez écrire un message caché, n'est-ce pas ? A vos camarades sur le net, vous pouvez utiliser le code morse. Les seuls ceux qui veulent déchiffrer ça pendant le temps que vous avez écrit. Ça peut être intéressant de mettre son nom en code morse comme ça sur n'importe quel réseau. Ils vont dire c'est quoi ça ? C'est le code morse. Ils vont chercher à savoir de qui il s'agit. Très bien. Merci beaucoup. Votre prénom c'est quoi ? Sarah Binata. Sarah Binata. C'est vous qui avez une... Vous pourriez passer. Non, on va laisser le code morse. On va laisser le code morse comme ça, c'est bien. On va rester en 1840 sur ce tableau. Et continuer en nombre de minutes ici, d'accord ? Très bien. En 1858, le premier câble transatlantique. Bon, en tout cas c'est qu'il est sûr, il est tiré entre les Etats-Unis et l'Europe. D'accord ? Donc il passe par l'Atlantique, la mer, voilà. Et il est pour interconnecter les systèmes de communication entre les deux continents. En 1800, ils ont tiré des câbles entre l'Europe et les States. En 1876, encore voici un Américain, Graham Bell qui invente le téléphone et fonde la compagnie. Bell, téléphone comme un panneau. Grâce à lui... Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? C'était mortel, il était Putin! Allo ? Oui c'était! Allo Gwen, à l'époque c'était le patron hein ! Et il pend dans son oreille. Tiens c'est plus beau ! Et puis il part dans l'oreille de quelqu'un d'autre. C'est une super image, vraiment, si vous êtes un peu nostalgique, mais si vous voulez vous renseigner un peu plus sur l'histoire du téléphone, allez faire des recherches sur internet et allez voir des choses intéressantes, vraiment. En 1879, l'américain Thomas Edison, encore une de mes personnalités, invente l'ampoule à incandescence. En 1872, l'allemand Karl Ferdinand Braun invente le tube cathodique, qui servira aux premiers écrans de télévision pour les ordinateurs. 1881. Bon voilà, parce que moi vous avez l'impression que ceux qui ont des écrans à la maison, M. Hichat. Dans les années 1900, l'électricité investit l'industrie, l'éclairage publique, le chemin de fer, puis les foyers. 1900. En 1906, aux Etats-Unis, la voix est pour la première fois retransmise par les ondes radio. En 1906, pour la première fois qu'on entend la voix à la radio. En 1926, à Londres, l'écossais John Burr effectue la première retransmission télévisée publique en direct, 1926. Dans 6 ans, ça va faire 100 ans. Donc, les écrans, c'est-à-dire qu'on me fait, c'est-à-dire qu'on me fait, c'est-à-dire que de côté-là-bas, on me voit en direct. Tout ce que je fais, c'est en direct, c'est pas tâché. C'est-à-dire que dans 6 ans, ça fait, en fait, ça fait 100 ans. En Côte d'Ivoire, c'est seulement cette année, disons, on veut réaliser l'espace de l'éducation pour que les autres chaînes de l'éducation puissent partir. Ça fait 100 ans et les Américains sont en disant que ça. Déatrice. Desez-moi, est-ce qu'il y a marre au tableau, s'il vous plaît ? Desez-moi, est-ce qu'il y a marre au tableau, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Desez-moi, c'est votre message Facebook. Regardez l'adresse de Facebook, vous pouvez voir. C'est Marthé, elle ne fait pas quelque part, à Louis-Louis, etc. Regardez bien. Vous voyez, curieux. Donc, c'est là-bas, c'est en Californie, aux Etats-Unis, San Francisco, que vraiment s'amonce la révolution numérique. C'est là-bas que les choses se passent. C'est là-bas. En 1939, William Oulette et David Bacard, qui ont fondé dans un simple garage d'entreprises qui l'aura plus tard, une multinationale, cette vallée qui sera bâtiée la Silicon Valley, en 1971, constitue la première technopole mondiale. En 1946, à l'université de Pennsylvania, IEAC devient le premier ordinateur mondial. En 1946, faisant 30 tonnes, occupant 167 mètres carrés, il effectue 5000 additions par seconde. 30 tonnes ! Voici à quoi ressemble IEAC. C'est ça, l'ordinateur qui effectue les derniers calculs en 1946. Vous voyez comment c'est balèze ? Celui qui a l'argent pour acheter ça, il s'agit bien à la maison. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Il y a un tour pour refroidir un climat. C'est peut-être assez évident. C'est vrai, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas encore de climatiseur. Il n'y a pas encore de climatiseur. Mais c'est ça, je ne veux pas arrêter. En 1950, dans son article Computing, Machinery, Intelligence, le mathématicien et l'informaticien anglais, Adam Curry, jette les bases de l'intelligence artificielle et fait le pari que d'ici 50 ans, c'est-à-dire en l'an 2000, en 1950, 50 ans, en 2000, en 2020, donc 20 ans après les 50 ans de Turing, il n'y aura plus moyen de distinguer les réponses données par un ordre ou un ordinateur, et ce sera sur n'importe quel sujet. Bien sûr, de nouveau jour maintenant, on peut interroger notre smartphone et demander quel temps fait-il ? Aujourd'hui, à Abidjan, on fait embouteillage sur toute la capitale. Donc, vous voyez que nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle. En 1958, l'invention de Jacques Elby, de la Société Texas Instruments, du circuit intégré, que l'on surnomme plus tard la puce électronique. d'accord ? Un petit plus électronique que du moins utilisée. En 1961, démarrent des recherches qui aboutiront 20 ans plus tard à la naissance d'Internet. En 1960. C'est là qu'il a démarre cette affaire Internet. D'accord ? Leonard Kenrock, étudiant en réalité, publie une théorie sur l'utilisation de la copitation des paquets pour transférer des données. Ah ouais. En 1969, grâce à ces recherches, est conçu le projet ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, premier réseau à transfert de paquets. En 1969. En 1970, le développement de l'informatique dans tous les domaines de la société, donc la science, l'économie, l'armée, la santé, etc. se traduit par une augmentation sans cesse croissante de la demande en traitant de l'information ou même des informations dans les foyers. Les jeux vidéo sont si popularisés, en 1970, que naît une nouvelle industrie, l'industrie vidéo du jeu. Or, c'est dans ce domaine, c'est dans le domaine militaire, avec les simulateurs de vol qu'apparaissent les premières images de synthèse. Ce que l'on va fabriquer la semaine prochaine. En 1971, deux événements distincts se produisent et porteront ensemble la révolution numérique, l'invention du microprocesseur et la mise en réseau d'une vingtaine d'ordinateurs et maniés géographiquement, préfigurant une préfiguration d'Internet qui deviendra opérationnelle en 1983. D'accord ? La firme américaine Intel invente le microprocesseur, un processeur dont tous les composants a été suffisamment miniaturisés pour être broqué dans un unique boîtier. 1971, encore, marque la genèse d'Internet. 23 ordinateurs sont reliés sur Arpanet et le premier courrier électronique, donc le premier mail, est envoyé. 1961. L'année suivante, né Inter Networking, un organisme chargé de la gestion d'Internet. Les protocoles TCP, IP, que vous le connaissez bien, sont définis et formalisent les modalités de transfert de données. TCP, IP. Ah ! En 1977, Steve Bosniak, eh, patron, conçoit l'Apple 2, qui est l'un des premiers ordinateurs personnels fabriqués à grande échelle. 77. Apple 2. Commieux ordinateurs personnels. Ça ressemble à ça ? Oui. Une augmentation spectaculaire des ventes fait en très peu de temps à la fois la richesse de la société Apple et la notoriété de la Silicon Valley de One Stage. D'accord ? En très peu de temps, vendu beaucoup d'ordinateurs de vintre riches, pratiquement. Très bien. En 1981, l'ordinateur personnel fait éruption dans les foyers. Premier concurrent de l'Apple 2, IBM PC, produit à plusieurs millions d'exemplaires. En 1984, Sony sort le premier baladeur numérique deux ans après que le disque compact CD ait été commercialisé et ait supplanté le disque minime, évidemment. En 1985, la NES de la société japonaise Nintendo domine le marché vidéo du DJ, la Super NES. Le numérique transforme radicalement le rapport des hommes aux images. D'accord ? Le cinéma exploite de manière de moins en moins décomplexée les algorithmes informatiques perfectionnés. En 1982, le film de Tron qui l'adjute ? Le 82, je ne parle pas d'autre mot. Le 82. C'est le mot là. Le nouveau nom, il parle de 82. Et le premier à utiliser l'appromatique de manière intensive afin de concevoir des effets spéciaux et un univers virtuel. L'année 1983 est marquée par un autre événement majeur, la commercialisation du premier téléphone mobile de la firme Motorola. Le mot là, le mot là Dynatec 8000. Et voici le mot là Dynatec 8000. Vous voyez comment ça est ? C'est comme ça. Ce qui est bien avec le mot là, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir deux appareils, un pour mettre dans son oreille et un pour parler. On a qu'un sur l'appareil qu'on met dans son oreille et on ne parle pas. Donc vous voyez la différence entre 1900 et quelques à l'époque, le premier téléphone depuis... ça c'est que vraiment des choses évoluées. En 1986, Canon commercialise nos premiers appareils auto-numériques. En 1990, Arpanet disparaît tandis que le World Wide Web système d'hypertexte public fait son apparition. Il permet de consulter avec un navigateur des pages accessibles sur des sites. L'image de la toile d'araignée vient précisément des hyperdiens qui ont mis des pages web contre elle. D'accord ? La toile d'araignée c'est ça. World Wide Web. Qu'est-ce qu'il veut dire en français ? Non. Non. Ça, c'est le rapport en français. World Wide Web. Ça ne veut dire pas la toile d'araignée. Donnez-moi une réponse intelligente s'il vous plait. Ça ne veut dire pas ? Traduisez-moi ça en français. C'est le World. 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 il répondit en 1995 et Google en 1980? 18, ce qui veut dire qu'il y a combien de temps maintenant? En 1989, sort Matrix, qui l'a vu encore une fois? Vous avez aimé? Vous voyez le film maintenant? Essayez de comprendre le message qu'il y a derrière le film par rapport à tout ce que vous avez dit sur l'évolution du Net. Matrix sort, donc il sera un logo américain qui connait un succès considérable et qui raconte l'histoire d'un jeune informaticien acté via son ordinateur parce qu'il faut être un groupe de hackers lesquels ils font comprendre que le monde dans lequel on vit n'est qu'un monde virtuel dans lequel les êtres blancs sont gardés sous contrôle, etc. On vit dans un monde virtuel dans lequel les êtres blancs sont surveillés et gardés sous contrôle. Est-ce que c'est possible ça? En 2001, Jimmy Wells et Larry Stenger, de Wikipédia, première encyclopédie collaborative en 2004, Mark Zuckerberg créé... ... 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 – Sous-titrage FR –